Pour les jeunes arbitres de ligue donc les JAL, certains il y avait des ateliers terrain qui leur permettent en fait de se préparer la semaine pour faire leur entraînement donc ils ont vraiment eu tout, travail de PMA, travail de vitesse, de vivacité et travail d'appui qui leur permettra dès leur retour chez eux de pouvoir faire leur séance d'entraînement avec un programme. L'après-midi sera plus consacré à plus d'ateliers vidéo donc on va parler notamment des mains, du déplacement, qu'ils doivent avoir, les recherches d'angle afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles. Alors les jeunes arbitres de ligue donc on les prépare d'une part certains pour passer le concours de jeunes arbitres de la fédération donc c'est un tremplin pour aller là dessus et également aussi ça va permettre de passer la passerelle pour être ligue 3 donc pour pouvoir arbitrer en adulte en régional. Beaucoup d'exigences ? Beaucoup d'exigences et puis beaucoup de qualités aussi sur le terrain On a commencé par de la vitesse et de la vivacité, après on a refait de la vivacité et là on vient faire un test physique. Ça nous permet de discuter entre arbitres. Les objectifs là aujourd'hui c'est de montrer des exercices pour apprendre à s'auto-entraîner nous-mêmes la semaine puisqu'on a besoin d'entraînement pour pouvoir réussir à augmenter notre capacité en match et aussi théorique donc à l'après-midi plutôt pour voir les règles ce genre de choses. C'est une question de donner une bonne capacité physique parce que c'est important sur le terrain puisqu'il y a plus d'amplification, enfin plus de capacité sur le terrain, plus de courses et on attend aussi de savoir réagir convaincement à toute la situation où nous sommes proposés. Sous-titrage Société Radio-Canada